Si je vous disais que là maintenant, vous êtes à deux clics des personnes les plus malsaines des réseaux, vous me croyez ou pas ? Avant de vous expliquer, il faut quand même que je vous prévienne que dans cette enquête, il y aura des images, des discussions qui peuvent peut-être heurter la sensibilité de certains ou certains d'entre vous. Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? La haine que j'ai envers ces gens-là. En quelques secondes, c'est des dizaines de sollicitations sexuelles. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ah non ! Tu ne dis pas à tes parents pendant deux heures ? Tu leur dis pas ? Je suis tous bien, je suis allée, il semble. T'as tellement de plaisir. Alors là, il simule un crinilingus. C'est vraiment une dinguerie. Après j'arrête, je pars aux vacances après cet épisode. Ok, tout a commencé par ce message qu'on a reçu sur la boîte mail de Tataki. Quelqu'un qui se fait appeler Ace, il dit avoir entre 15 et 18 ans et il nous contacte pour un sujet hypersensible, les prédateurs sexuels sur Internet. Et apparemment, il les traque depuis sa chambre. Ce mail-là, ça a été vraiment le point de départ de toute notre enquête. Pour creuser le sujet et surtout trouver des réponses, j'ai dû faire trois trucs. Je me suis lancé dans plein de recherches pour mieux capter le phénomène. J'ai interrogé un inspecteur de police qui a la même voix que le générique de New York Unité Spéciale. C'est tout à fait illégal. Et j'ai évidemment proposé à Ace qu'on se rencontre. Du coup, nous, on a commencé notre enquête par une question simple. Où se cachent les pédophiles sur Internet ? Mon nom est Patrick Guillon, je suis capitaine à la police cantonale de Genève. Je suis aussi le chef du Centre général de compétences cyber pour la Suisse occidentale. Vous connaissez les terrains un peu de chasse qui sont privilégiés par ces pédophiles sur Internet ? Il y a plusieurs catégories, évidemment. Il y a tous ceux qui cherchent à consommer du contenu et qui procèdent à des téléchargements illicites sur des réseaux peer-to-peer, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est les plateformes de chat où les adultes, prédateurs sexuels, vont rechercher à entrer en contact avec des adolescents, des enfants pour entretenir des relations sexuelles dans la vraie vie. Alors c'est vrai que durant les recherches, je suis tombée sur plein de réseaux, de tchats ou même des sites qui pourraient potentiellement être des terrains de chasse pour les pédophiles. Mais il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est ***.com, un site de rencontre pour ados. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans le top 20 des sites de rencontre les plus consultés en France et d'après la page d'accueil, il serait même le numéro 1 des sites de rencontre pour ados et jeunes adultes. Honnêtement, il ne faut pas creuser longtemps pour trouver déjà les premiers détails qui piquent. Déjà, la promesse du site. « Site de rencontre gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans ». Donc là, si je comprends bien, on a un site qui propose de mettre en relation des personnes mineures avec des personnes majeures pour des rencontres amoureuses. C'est chelou, non ? Autre truc assez badant sur ce site, c'est les photos de profil. Honnêtement, il y a des utilisateurs qui ne font clairement pas l'âge qu'ils écrivent. Je suis désolée, là, Philippe, il n'a pas 21 ans. Ou encore Sébastien, il ne va quand même pas nous faire croire qu'à 14 ans, il a une grosse barbe comme ça et qu'il a perdu déjà la moitié de ses cheveux. Le dernier truc qui a confirmé tous mes soupçons, c'est que sur le site, il y a beaucoup de gens qui se plaignent quand même des pédophiles qui traînent sur le site. Là, par exemple, si on lit les titres des discussions, « Des gens sérieux à part des pédophiles », « Pédophiles dangereux avec chantage », « Images pédopornographiques », « Proportions de pédophiles », « Rencontres pédos », « Pétitions contre les pédos ou les actes pédophiles ». On est très loin du simple site de rencontre amoureuse, là. Est-ce que c'est légal, ce genre de site ? Le fait de mettre en contact des mineurs et des majeurs, ce n'est pas considéré comme illégal, évidemment. Ces sites ne sont pas créés et lancés pour une activité criminelle, mais l'utilisation est détournée. Donc effectivement, il y a des sites de tchats pour adolescents qui contiennent des adultes qui vont ensuite chercher à rencontrer des enfants ou des adolescents et avoir des activités illégales, donc entretenir des relations sexuelles avec. Forcément, de mon côté, j'ai quand même voulu contacter le site et leur demander s'ils étaient conscients que leur plateforme pouvait être détournée et dangereuse. Le problème, les amis, c'est que quand on veut faire une demande d'interview, voilà le message qui est venu. Nous avons trop de demandes à ce propos. Et quand on accorde une interview, nos propos sont modifiés ou sortis de leur contexte pour suivre le narratif du sujet de l'article. Donc non. Comment ça, non ? Je vous avoue que c'est la première fois que je tombe sur un truc pareil. On ne peut même pas les contacter pour qu'ils puissent au moins se justifier. Ok. Vu que personne n'a voulu me répondre, c'était à moi d'aller chercher les réponses. Pour ça, je me suis fait un faux profil pour rentrer sur le site et voir ce qui s'y passe réellement. Ceux qui sont abonnés à Tataki depuis longtemps, vous connaissez très bien. La deuxième identité. Prénom, Cher Hazad. Âge, 14 ans. Photo de profil, j'en ai mis aucune. Info, fille hétéro, célibataire. Précision très importante, je n'ai abordé personne. J'ai laissé les gens m'approcher. À votre avis, ça prend combien de temps pour qu'un adulte m'accoste et combien de temps avant qu'il me fasse des allusions sexuelles à moi, Cher Hazad, 14 ans ? On va chronométrer ça. Ok, c'est parti. Je lance le chronomètre. Attends, j'ai déjà une demande d'amis, là ? 10 secondes que je suis inscrite sur ce site et j'ai déjà reçu 5 demandes d'amis. Dont un, c'est lécheur de teuchat. Quand on va sur ces réseaux-là, on se rend compte que c'est extrêmement répandu. C'est-à-dire qu'en se connectant avec un pseudo-équivoque, en quelques secondes, c'est des dizaines de sollicitations sexuelles. En une minute à peine ou plus, c'est des images à caractère sexuel qui arrivent. C'est fou parce qu'ils t'ajoutent alors que t'as même pas de photo. T'es, en moins de 10 minutes, j'ai reçu déjà 5 messages qui parlent de cul. C'est ouf ça. Je viens de recevoir un message d'un gars. J'ai un truc à te montrer. Regarde pas, regarde pas, regarde pas. Ah non ! 27 minutes ! Et je reçois un dick pic. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur mon profil, je suis censée avoir 14 ans. Et là, ça a été plus rapide de se faire accoster par un adulte que de regarder cette vidéo. C'est une dinguerie quand même. Ok les amis, on va faire un petit bilan. J'ai tout noté. Au total, en moins de 30 minutes, j'ai eu 31 conversations, 4 demandes de nudes, 7 propositions de relations sexuelles et une dick pic. En moins de 30 minutes. Je pense que c'est le moment de vous présenter Ace, les amis. Vous vous en souvenez ? Après le mail qu'il m'a envoyé, on s'est appelé et il m'a dit au téléphone que ça faisait un an et demi qu'il se fait passer pour une jeune fille de 14 ans pour traquer et signaler les pédophiles en ligne. Mon objectif, c'est de montrer vraiment qu'est-ce qui se passe dans le nombre d'Internet. Qu'est-ce que personne ne voit. C'est pas quelque chose d'anodin ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Alors, qu'est-ce qui me motive, c'est la haine que j'ai envers ces gens-là. Pourquoi tu as une haine envers ces gens ? Je préfère t'arrêter. Comment ça se passe concrètement pour entrer en contact avec des prédateurs sexuels ? Alors, j'utilise plusieurs adresses mail, tous sur une fausse identité, des proxys et des VPN. Ensuite, après, je vais sur 2-3 sites en particulier, j'ouvre plusieurs anglais et ensuite, je fixe à les comptes. Je me fais passer pour une jeune fille de 14 ans et ensuite, j'attends. C'est toi qui commence la conversation ou c'est eux ? Alors, c'est eux qui commencent la conversation. C'est jamais moi qui envoie un message. J'accepte juste les demandes d'amis, les demandes de messages. On me contacte par un coupon ou par un salut. Ils me demandent qu'est-ce que je cherche. Donc, moi, j'ai un profil d'une fille de 14 ans. Je dis que je cherche des amis. Je continue à leur parler. Ensuite, ça va directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sexe. Sans rentrer dans les détails, il y a effectivement des techniques de prédateurs qui consistent à créer une forme de lien. On ne peut pas parler d'amitié, mais enfin un lien. Et il va ensuite essayer de l'isoler de sa famille, de ses amis, de l'école pour devenir son unique confident à ce moment-là. Et c'est en tissant ce lien de confiance avec l'enfant que le prédateur va essayer de l'amener à soit envoyer des photos, soit rencontrer dans la vraie vie. Les personnes avec qui tu parles, elles ont quel âge en général ? Entre 25 et 80 ans. Souvent, je demande est-ce que ça te dérange que j'ai 14 ans ou directement je leur dis j'ai 14 ans. et ils me disent « Oh, est-ce que tu es vierge ? » Les amis, c'est le moment où, dans cette enquête, on va rentrer dans le concret. Et je vous préviens qu'il y a certaines images qui vont peut-être vous choquer. Donc je vous rappelle qu'on a créé le profil de Sherazade, 14 ans. On est resté un petit peu en observation quelques jours pour voir jusqu'où pouvaient aller ces discussions. Et les extraits que je vais vous montrer, c'est des vraies conversations que j'ai eues avec des vraies personnes. Salut, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Tu fais quoi ? Rien. Tu es très ouverte de fermer au sexe ? Est-ce que tu aimes le sexe ? Genre, tu t'es déjà caressé ? Salut ma coquine, ça va ? Coucou, ça va et toi ? J'ai trop temps, ça te va. Et moi, 14, ça ne me dérange pas. Parfait. Tu es verge ou tu as déjà baisé ? Tu es comment physiquement ? Brune aux yeux bruns et pas très grand lol. Toi, t'es comment ? Je suis blond, yeux bleus, 1m84 pour 90 kg. Et ma queue fait 17 cm, elle est bien grasse. Ça te dit de se voir pour que je te baises ? Euh... Bah quoi ? J'ai 14 ans. Et alors ? T'as pas envie d'une bonne idée de ce que tu es un vrai homme ? Et ma belle, dis-moi, t'es sans tabou ? T'aimerais bien que je te mette à genoux en te tirant les cheveux et en te mettant mon blanc pour mettre ta gorge ? Bien évidemment, la manière dont je parle est très neutre. Je ne cherche rien, je n'engage rien du tout. Et en aucun cas, en fait, je les chauffe dans les messages. Et parfois, je vous avoue que c'est allé beaucoup plus loin que de simples messages. J'ai aussi reçu des propositions d'appels, de sex cams, mais aussi des dick pics. Et j'ai même reçu une vidéo d'un gars qui se fait lécher par son chien. Et je vous rappelle que mon profil, c'est celui d'une jeune fille qui est censée avoir 14 ans. Et je reçois tout ça. Une personne majeure qui envoie à des mineurs de 13, 14 ans des messages sexuels ou même des contenus à caractère sexuel comme des dick pics, c'est considéré comment aux yeux de la loi ? C'est illégal. On ne peut pas mettre à disposition de la pornographie à des mineurs. Donc c'est tout à fait illégal. Code pénal suisse, nombre de pages, infini. Article 197. Envoyer des photos à caractère sexuel à une personne de moins de 16 ans, c'est interdit. Et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Article 22 combiné à l'article 187 du code pénal. Entraîner un enfant à commettre des actes d'ordre sexuel est punissable même s'il ne s'agit que d'une tentative. Donc on s'en éclaire. Ça va plus loin que juste des messages. De temps en temps, est-ce qu'il y a des appels en visio, des mémos vocaux, etc. Ouais. T'as des exemples un peu ? Oui, je vais parler. C'est un appel là, il y a deux jours. Lui, c'est qui ? C'est... Tu veux parler à tes parents pour nous ? Tu leur as dit pas ? Tu n'as pas de cause après. Tu n'as rien, je viens de te chercher au collège. Et tu fais les groupes en dessous de la guerre. Tu te fais aller voir les disponibles. Ah, je l'ai touché. Je te souviens, tu as les sens. T'as vraiment super. T'es calme. T'es calme. T'es calme. T'es calme. T'es calme. T'es calme. C'était ? T'es calme. T'es calme, lequel peut...! T'es calme. l'amour à une femme. Il sait que j'ai 14 ans. J'ai rappelé plusieurs fois, même tout le temps en fait. Honnêtement, les images que m'a montrées Ace, elles sont vraiment crades. Et j'imagine même pas l'effet que ça m'aurait fait si je les avais reçus à 12 ou 13 ans. Surtout que là, on parle pas de contenu qui vient du fin fond du dark web. Non, là, c'est des photos et des vidéos que tu peux recevoir en quelques minutes après que tu t'écris un profil sur un site de rencontre pour ados qui est censé être safe. En France et en Suisse, il existe des portails en ligne pour signaler les contenus pédocriminels qu'on peut recevoir. D'ailleurs, les amis, je vous ai mis le lien en description. Ça, c'est ce que fait Ace, mais lui, il fait pas que signaler le contenu. Lui, ce qu'il veut réellement, c'est qu'on retrouve les gens qui sont derrière. Et pour ça, il va retrouver les vrais canons, les âges, les adresses, bref, toutes les infos sur les prédateurs sexuels avec qui ils parlent. Ils laissent des traces derrière eux. Donc moi, ces traces, je les utilise. Il y a la famille, les amis, la ville, leur boulot. T'as des exemples encore ? C'est un cas spécial car il est prof de collège en France. Il a des attirances envers des filles de 14 ans de son collège. Il m'a dit qu'il matait, pendant qu'ils passaient au tableau, leurs culottes et leurs fessiers très régulièrement. Et comment tu sais qu'il est prof ? Comment je sais qu'il est prof ? Parce qu'il me l'a dit. Et t'as vérifié ça derrière ? J'ai vérifié derrière. J'ai récupéré l'adresse de son collège, le numéro de téléphone du collège. C'est une photo de lui il y a longtemps avec une femme. Voilà, je peux savoir où il est allé en vacances. Je trouve tout. Je trouve toute leur vie. Alors il m'a dit « Tu as déjà vu un homme nu ? » Et il m'envoie une photo de son pédé sans consentement. Et il m'envoie « Ça te plaît ». Attends, c'est lui qui t'a envoyé ça ? Ouais, ouais. T'as déjà vu des contenus qui t'ont particulièrement choqué ? J'ai fait une vidéo assez choquante que j'aurais jamais dû voir. Tu m'as vraiment traumatisé. Il faut vraiment avoir un mental très dur pour recevoir quotidiennement des choses comme ça et voir en direct souvent. C'est très choquant. Et une fois que t'as toutes ces infos, toi t'en fais quoi ? Ça m'est arrivé de les balancer aux autorités compétentes. Ça m'est arrivé de balancer quelques personnes de Suisse qui habitaient à Genève et à Lausanne. J'ai envoyé des mails, plusieurs mails à la brigade des mineurs, que j'avais des informations sur un pédocriminel. J'ai jamais eu de réponse, que ce soit en Belgique, en France et en Suisse. Rien de vivre. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous receviez des informations, justement, de la part de ces lanceurs d'alerte ? Occasionnellement, oui. Informations qu'on vérifie de l'ordre. Donc chaque information, elles sont prises au sérieux ? Bien sûr. Est-ce que ça pose problème que des personnes fassent finalement le travail de la police qui est infiltrée sur ces sites ? Je ne dirais pas qu'elles font le travail de la police. Je dirais qu'elles s'auto-saisissent d'une mission, sans réellement les compétences, les connaissances et l'infrastructure qui permettent de le faire. Et souvent, sous le regard de « je cherche des criminels », elles vont commettre elles-mêmes des infractions qui ne vont pas pouvoir être justifiées par le fait qu'elles prétendent chercher des criminels. Ça peut être quel genre d'infraction typiquement ? Ça peut être d'envoyer des photos de nus enfants pour appâter un pédophile. Et dans ce cas-là, ce sera illégal. Comment concrètement la police lutte contre la cybercriminalité pour repérer et intercepter ces pédocriminels en ligne ? Pour tout ce qui est ces plateformes de chat où des pédophiles cherchent à entrer en contact avec des enfants, si la conversation va jusqu'au rendez-vous, nous nous rendons au rendez-vous et puis interpellons la personne. La difficulté pour la police ici, c'est de faire la distinction entre les fantasmes et les personnes qui sont prêtes à aller, dans la vraie vie, entretenir des relations sexuelles avec des mineurs. Ce sont des policiers qui sont particulièrement formés. Ils ont vraiment une formation psychologique aussi et technique pour pouvoir œuvrer en ce sens. Pour savoir si les personnes du site étaient juste là pour s'exciter ou réellement rencontrer des jeunes filles, je vous avoue que je n'ai pas eu à creuser beaucoup. Là, typiquement, c'est une conversation que j'ai eue avec un homme de 40 ans, toujours sous le profil de Sherazade, 14 ans. Hello ? Tu fais quoi ? Rien et toi ? Je chille chez moi. Tu n'as pas con ? Nope, vacances. Ah, trop cool ça. Tu as des passions ? J'aime bien la mode et mon char. Toi, c'est quoi ? Jeux, vidéos, séries, TV, films, musique, sport et sexe. Tu es cash comme gars ? Oui, et je n'ai pas 16 ans, si tu as fait gaffe à mon pseudo. Tu as quel âge ? 40. Je n'ai jamais discuté avec quelqu'un de 40 ans. Toi, tu as déjà discuté avec quelqu'un de 13 ? Oui. Tu as fait des trucs avec ? Baiser. Pour de vrai ? Oui, ce n'est pas arrivé souvent, mais ça arrivait. C'était une des expériences les plus excitantes. Ah, c'était il y a longtemps ? Celle de 13, c'était il y a 15 ans. Plus récemment, une de 15. Tu as fait plus jeune ? Oui. Elle avait quel âge ? Elle aussi. Ça me dégoûte, franchement. Ça m'écœure. Sinon, il y a aussi cette personne qui m'a donné rendez-vous à quelques kilomètres de chez moi pour qu'on se voit le lendemain. Tu parles à beaucoup de gens sur le site ? Quelques-uns. Je ne réponds pas à tout le monde. Ah d'accord. Et ça te dirait qu'on s'écrive hors site, genre sur WhatsApp, pour garder contact et pourquoi pas se voir une après-midi ? On peut se rejoindre à un après-midi si tu veux. Je sais où me poser là-bas pour être tranquille. Demain après-midi, si tu peux même. C'est vraiment une dinguerie. J'avoue que je suis hallucinée de voir à quel point les prédateurs essayent même pas de cacher leur identité. Il y en a parfois qui te donnent leur numéro ou même leur vrai nom et ça donne quand même l'impression qu'ils se sentent intouchables en fait. Ça t'est déjà arrivé de vouloir faire justice un peu toi-même, tu vois ? Bah ouais. Je balance à leur famille, je balance même à des amis pour qu'eux, ensuite, ils fassent des choses que je ne sais pas. C'est des amis à toi ? Ouais, c'est des amis à rien. Ils font quoi en fait, eux, concrètement ? En fait, eux, ils sont plus dans la pratique illégale. Ils font des choses. Des choses. Tu peux pas en dire plus ? Je peux pas en dire. À partir de quel moment, en fait, vous passez à l'action, vous procédez à des arrestations ? Enfin, finalement, elles aboutissent à quoi, toutes ces techniques que vous utilisez ? Les recherches sur les réseaux peer-to-peer, c'est des dizaines d'interpellations chaque année. Mes recherches sur les chats de personnes qui essaient d'entrer en relation avec des enfants pour les rencontrer dans la vraie vie, c'est aussi caractérisé par des arrestations dans la vraie vie. Un truc qui est super important de préciser, c'est que traquer des pédophiles en ligne, c'est pas conseillé parce que ça peut amener plein de soucis. Déjà, ça peut entraver le taf de la police si les infos récoltés sont bancales. Ou pire, ça peut même être dangereux selon la personne que t'as en face de toi. En ce qui concerne les signalements ou même les arrestations, ça se fait surtout au cas par cas. Et évidemment, c'est hyper compliqué d'identifier et de poursuivre tous les pédocriminels qui sévient sur Internet. Par contre, ce qui est assez révoltant et horrible, c'est que même face à des sites ou des forums qui servent de terrain de chasse à des pédophiles, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà parce qu'il y en a énormément, mais aussi parce que ces sites peuvent être hébergés dans des pays où les lois qui encadrent les relations entre les mineurs et les adultes ne sont pas aussi strictes. Ce qui rend en fait leur fermeture ou même leur interdiction plus complexe. Bon, entre vous et moi, on sait très bien que l'algo YouTube ne va pas du tout kiffer cette vidéo, mais c'est important d'en parler. C'est important en fait de savoir le type d'abus qui existe en fait sur les réseaux sociaux. Donc si j'ai un truc à te demander, c'est de partager cette vidéo. Et sinon, est-ce que t'as déjà entendu parler d'e-waring ? Qu'est-ce que c'est cette vidéo ?